Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à extraire de la musique sur votre disque dur pour par la suite la transférer sur un lecteur numérique ou bien la sauvegarder sur des supports, soit sur votre disque dur, soit sur des disques durs externes afin d'éviter de forcément réinsérer un CD dans le lecteur pour écouter votre musique. Alors nous allons utiliser le logiciel Windows Media Player qui est intégré à la plupart des versions Windows et donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va insérer un CD audio dans votre lecteur CD ou DVD de l'ordinateur donc moi il est déjà inséré, une fois que votre CD est inséré, vous lancez Windows Media Player et vous allez dans l'onglet extraire, ici vous avez un onglet extraire, vous cliquez dessus et là vous avez une fenêtre qui s'affiche avec, si vous avez internet et un CD original vous avez normalement Windows qui a cherché automatiquement les paramètres de votre album donc vous avez une image de l'album, le titre, l'artiste, la catégorie de chansons de l'album et leur date, la date de parution et tous les noms des chansons qui composent l'album donc avant de faire une extraction, on va d'abord paramétrer le lecteur Windows Media donc pour ce faire, en dessous de l'onglet extraire, on a une petite flèche on clique dessus et là on va chercher l'option supplémentaire on clique dessus ici normalement on a directement l'onglet extraire de la musique qui s'affiche si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur l'onglet extraire de la musique ensuite, vous avez le répertoire dans lequel sera créé tous les fichiers qu'on va extraire donc moi par défaut, je le laisse dans mes documents musique après vous pouvez toujours changer le chemin en cliquant sur modifier et en choisissant notre endroit moi je vais laisser l'endroit par défaut et ensuite, pour les paramètres d'extraction, c'est là où tout va dépendre selon vos choix si vous voulez déjà à la base convertir un fichier sans avoir de perte de qualité c'est à dire avoir des fichiers quasi identiques du CD là vous allez choisir une compression Wave qui comme selon l'on l'indique et comme on le voit est sans perte c'est à dire que là vous allez avoir une qualité qui sera fidèle au CD il n'y aura pas du tout de compression donc les fichiers seront forcément de taille conséquente vous voyez que pour un CD il faudra compter à peu près 600 MO donc ça représente un volume assez conséquent mais vous n'aurez pas de perte de qualité donc ça, ça va dépendre de vous par contre si vous voulez les transférer sur un lecteur numérique il vaut mieux utiliser le format MP3 ou WMA qui eux sont des formats de compression donc là on va avoir un petit peu de perte bien sûr maintenant la perte n'est plus c'est plus que c'était par rapport à la création au début des conversions maintenant on arrive à avoir des qualités très proches d'une qualité CD tout en gardant un rapport au niveau poids fichier et qualité audio qui est très bon alors on va choisir le format MP3 alors ici le format MP3 je vous conseille vivement d'utiliser une compression en 192 kbps qui est aujourd'hui devenu un standard puisque c'est une qualité qui rapproche vraiment une qualité CD tout en conservant une taille, vous voyez, pour un CD de 86 MO contrairement au 600 que nous disait le Wave donc là avec une qualité à 192 kbps vous avez un MP3 qui sera très fidèle par rapport à l'original mais bien sûr il y aura de la perte puisque on compresse le fichier alors vous pouvez aussi compresser en Windows Media audio Windows Media ou WMA alors attention, tous les baladeurs numériques ne fonctionnent pas, ne sont pas compatibles avec les formats WMA vérifiez bien avant d'extraire votre musique que votre baladeur numérique accepte le format WMA alors il faut savoir que le WMA en qualité quasi identique à celle du MP3 utilise à peu près moins de place c'est à dire que là vous voyez on est en 128 si on se met en 160 même en 192 on a la même taille mais 192 pour du WMA c'est très élevé le 160 va suffire amplement vous aurez une qualité qui sera quasi celle du MP3 avec un rapport poids fichier qui sera moins important donc plus intéressant si toutefois votre baladeur numérique est compatible avec WMA alors pour ce cours on va utiliser la compression audio Windows Media parce que on va dire que là pour ce type d'album mon baladeur numérique est compatible WMA donc on va pas s'embêter on va prendre moins de place que le MP3 donc je choisis vous avez vu avec la petite réglette ici la qualité que je veux donc là je choisis du 160 kb par seconde je valide par appliquer ok et puis après avant d'extraire il me suffit de décocher ou laisser tout cocher si je veux extraire la totalité des chansons si je veux extraire une seule chanson il me suffira de tout décocher et puis de garder voilà par exemple je veux garder que celle là chanson alors voyez ici comme je vous ai dit tout à l'heure si vous avez internet les noms vont être affichés automatiquement si vous n'avez pas internet vous pouvez renommer les musiques une par une en cliquant droit sur la musique et faire modifier voyez là après vous pouvez modifier le titre de la chanson pour moi j'ai internet donc Windows s'est déjà chargé d'aller chercher les titres directement sur internet donc on va maintenant procéder à l'extraction donc moi je vais procéder à l'extraction que de cette chanson puisque il n'y a que celle qui m'intéresse pour l'instant mais si vous voulez tout extraire il suffit juste de cocher cette case ça va cocher l'intégralité de l'album donc moi je ne veux cocher que celle là alors je fais démarrer l'extraction tout simplement et là je remarque une petite barre de progression qui m'indique à quel pourcentage le fichier s'extrait alors il faut savoir qu'en WMA l'extraction est plus rapide qu'en MP3 puisque MP3 n'est pas un format on va dire compatible enfin un format intégré dont Windows n'est pas propriétaire par contre le WMA oui donc il est optimisé pour Windows Media forcément donc va beaucoup plus vite à l'extraction voilà une fois que le fichier est extrait on a l'état d'extraction qui nous dit qu'il est extrait dans la bibliothèque donc à partir de ce moment là il suffit juste d'aller chercher alors on va mettre oui il suffit juste d'aller dans mes documents musique pour retrouver le nom de l'album voilà encore le nom de l'album et le titre de la plage qu'on vient d'extraire en format WMA que vous pouvez contrôler ici vous voyez fichier audio Windows Media et si on veut regarder la taille vous cliquez droit propriété et là vous voyez qu'il fait 3,65 MO pour une seule chanson donc c'est largement suffisant et très raisonnable comparé à la qualité qui va être vraiment proche de celle d'un CD alors après une fois que vous avez extrait toutes vos chansons préférées si vous avez extrait un album entier soit vous pouvez décider de transférer directement le dossier contenant toutes les chansons vers votre lecteur MP3 ou alors une chanson comme celle-ci directement il suffira juste de cliquer soit sur le fichier soit sur le dossier cliquez droit dessus faire envoyer vers et là bien sûr avant vous aurez branché votre lecteur MP3 et vous choisirez envoyer vers et là la destination de votre lecteur MP3 voilà maintenant vous savez comment extraire de la musique avec et sans compression vers votre baladeur numérique ou votre n'importe quel autre support disque dur externe, CD, peu importe voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours merci C'est parti.